Oui, Raziel, nous sommes ici pour boucler le cycle. Tu admets finalement l'inévitable. Pour sortir de l'impasse et que de nouveaux gardiens naissent, tu dois mourir. Les colonnes ne sont pas leur propriété, Raziel. Elles sont la nôtre. Ton arrogance est sans limite, Kay. Il existe une troisième option, Raziel. Ta simple présence ici en est la preuve. Mais c'est un secret qu'il te faudra révéler seul. Découvre ton destin, Raziel. Il n'attend que toi. C'est ridicule, Kay. Tu l'as dit toi-même, une pièce n'a que deux faces. En apparence. Mais imagine que tu lances une pièce assez de fois pour qu'elle tombe un jour sur la tranche. Alors pour la petite anecdote, cette phrase-là du style absolu, c'était tellement, tellement notre... Je ne sais pas, je ne fais pas convaincre ça, mais c'était un peu notre doudou à l'époque avec mon ami d'enfance, c'était trop bien. Nostalgie de ouf. Mais oui, effectivement, voilà. C'est-à-dire que là, le vrai scénar se révèle, évidemment. Et donc, il va falloir découvrir le destin de Raziel pour voir, eh bien, pourquoi est-ce que Kay finalement ici n'est pas plus affolé que ça ? Bon, vous noterez quand même qu'à la base, il devait se battre. Finalement, il s'est téléporté. Salut. Ça, c'est la magie des jeux vidéo. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, le fameux choix dont il parle, c'était la fin de Bloodhoman 1, où dans l'idée, tu avais le choix entre te sacrifier ou non. Et donc, dans un cas, il y avait une suite et dans l'autre cas, il n'y en avait pas. Voilà, ça, il me semble que c'était à peu près le délire. Par contre, alors juste que je ne dise pas de bêtises, là, donc, on a Ariel qui est censée débarquer. Est-ce que je peux la voir en passant en mode spectral ? Je ne me rappelle plus très bien de ça, honnêtement. Encore une fois, je vous dis, les souvenirs me font défaut. Non, elle n'y est pas. Bon, ce n'est pas très grave, c'était l'occasion de voir. On va... J'ignorais pourquoi j'avais retenu ma main. Pourquoi j'avais laissé vivre Gain, que j'avais si longtemps pour chasser. Je n'avais aucune raison de le croire, après ce qu'il m'avait fait subir. Et pourtant, ses paroles m'intriguaient. J'avais déjà été trop utilisé pour accepter gaiement un rôle dans sa nouvelle tragédie. Si ce monde me réservait encore des secrets, je les dévoilerais seul. Oh là là, mais toute la vie, je veux jouer à ce jeu, toute la vie. Ce n'est pas possible. Je ne m'en remets pas. Allez, on va aller tranquillement vers la suite, du coup. Et donc, commencer véritablement, enfin, notre aventure, après cette introduction. Qui a quand même bien posé les enjeux, de manière nécessaire, je pense. Mais qui, du coup, le fait tellement mieux que Soul Raver 1, encore une fois. Par contre, là, il y a deux petites choses que, du coup, on ne sait pas encore vraiment. C'est déjà où est l'ancien, par rapport à Soul Raver 1, il me semble. C'est dans ce jeu-là, où il y a des trucs là-dessus. Et puis, du coup, Mobius. Parce que là, notre rôle à nous dans cette histoire, déjà, c'est une chose. Mais ensuite, Mobius, pourquoi est-ce qu'il nous empêche ? Dès mon arrivée, j'ai eu l'impression d'être épié. Ma présence en ces lieux intriguait fortement quelqu'un, ou quelque chose. À la voir, on devinait que cette porte était condamnée depuis des siècles. Je réalisais que ma présence n'était pas une coïncidence. Cette figure à la peau bleue, aux mains Trifide, si semblable à moi, et cette clé. Des mains Trifide, évidemment, tout le monde le dit tous les jours, donc c'est des mains qui ont trois doigts. Un mélange d'impatience et de gravité m'envahit, alors que je décélais cette porte antique, et que j'en franchissais le seuil vierge. Allez. Qui ont trois segments, nous dit Aïdaigle, d'accord. C'est bien, on va bosser le français en même temps. Alors que j'entrais dans la salle, je sentis que nul n'avait fait de même depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et bien qu'il semblât évident qu'elle avait été bâtie en même temps que les colonnes, je savais qu'aucune main humaine n'avait pu l'édifier, et peut-être nul œil humain ne l'avait-il contemplé. Les fresques murales représentaient une race ailée aux traits semblables aux miens, mais leur angélique beauté était bien éloignée de ma grotesque laideur démoniaque. Je tentais de déchiffrer ces pigments. Une guerre effroyable dont les combattants m'étaient inconnus. Les colonnes élevées par les célestes, instruments de leur victoire. Les ailées toujours dans l'agonie, affligées de cette soif que je ne connaissais que trop. Et comme une antienne, la river, omniprésente. Était-ce ce que Kane m'invitait à découvrir ? J'étais perplexe. Des mensonges, Raziel. L'Ancien. Ne te laisse pas abuser. Ah, mon vieux mentor. Dire que j'osais rêver d'une séparation définitive. Ton silence fut apaisant. Tant qu'il dura. Tu as sans doute une explication miraculeuse à ta présence en ces lieux. Pas d'insolence, Raziel. Je suis éternel, ici et ailleurs, maintenant et toujours. Je suis le centre de la roue du destin, les cieux autour duquel tourne le monde. Mais peut-être n'es-tu pas aussi omnipotent que tu voudrais me le faire croire. Ton contrôle sur moi semble bien ténu. Je doute d'avoir encore besoin de toi, pas de la réciproque. C'est impudent, c'est indigne de toi, Raziel. N'oublie pas que tu as une tâche à remplir ici-bas et que tu me dois tout. Te devoir quelque chose. Je devrais t'être reconnaissant pour un don que jamais je n'ai désiré. N'oublie pas que tu m'as forcé à hanter cette carcasse décrépite. Je t'ai ramené à la vie, Raziel. Seul, Kain est responsable de tes malheurs. Ce même Kain que tu as laissé te filer entre les doigts. Ne me déçois pas, serviteur. Je ne sers personne, ni toi, ni Kain. Et encore moins ton laquet, Moebius. Moebius est un serviteur, Zélie. J'en ai bien d'autres. Si je révélais à Moebius qu'il vénère une pieuvre géante, penses-tu que sa foi resterait intacte ? Tu es devenu bien entêté, Raziel. Méfie-toi, le baiser du serpent n'est qu'un prélude au poison. Kain te bercera de belles paroles, puis te trahira à nouveau. Tu es fier de ton libre arbitre, Raziel, mais tu laisses ce monstre t'orienter. Je n'ai aucune illusion quant à sa probité, ni à celle de personne d'ailleurs. En fait, je suis cerné de manipulateur. Je ne cherche pourtant que la vérité. Voici quelles sont les vérités de ce monde, Raziel. Les affres de la naissance, de la mort et de la réincarnation constituent la roue du destin, le cycle vital purificateur. Les vampires sont une abomination, la peste qui dévore l'énergie spirituelle de ce monde. Ils endiguent le flux de la vie et de la mort. Leurs âmes croupissent dans leur corps putréfié. Mais la roue doit tourner. La mort est un don que nul ne doit abjurer. Tu ne peux changer ton destin, Raziel. Tu es mon ange de la mort, le fléau des vampires, le rédempteur de leurs âmes impies. Tu dois poursuivre ton œuvre, extirper le mal vampirique de la surface de Nosgoth. La vie de Cain t'appartient. Certes, Cain mérite de mourir pour m'avoir condamné à cette intolérable existence. Mais je déciderai seul de sa perte et du moment adéquat. Cain t'a détruit sans le moindre scrupule, Raziel. En récompense d'un millénaire de loyaux services, il a, par caprice, arraché ton âme de sa noble enveloppe et l'a précipité dans les abysses. Souviens-toi de la haine, Raziel. Quel guide t'a meurre ? Il y a un truc qui est absolument génial que j'avais complètement oublié, c'est le fait que... Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues et moi, ça me parle beaucoup. Si le jeu pouvait être quasiment un film, ça m'irait, en vrai. Mais du coup, oui, c'est qu'en fait, Raziel, tout comme le joueur d'ailleurs, il fait un peu ce qu'il veut et voilà, il fait ses choix, tout ça. Mais par contre, tout le monde lui dit « Ah, en fait, tu es ça, il faut que tu fasses ça. » Et puis quelqu'un d'autre « Non, non, c'est plutôt ça, machin. » Et en fait, entre Mobius, l'ancien et... et Cain, en fait, on a trois perspectives différentes. Et finalement, c'est un peu à nous de choisir la bonne dans notre tête, de se dire « Ah, c'est lui qui a raison. » « Non, c'est lui qui a raison. » « Non, c'est lui qui a raison. » Et on essaye de comprendre au milieu de tout ça. Mais le fait qu'il y ait les deux influences et que les deux se contredisent tout le temps et pourtant, tu comprends quand même un petit peu ce qui se passe, je trouve ça plutôt malin en fait et plutôt bien fait. Donc l'ancien, c'est effectivement celui qui nous a accompagnés durant tout le premier jeu. Le truc... Enfin, celui qui nous a réveillés d'ailleurs, qui a permis qu'on soit ressuscités. Le seul truc qu'il faut que vous ayez en tête par contre, c'est que la voix, donc c'est aussi Benoît Allemann. Donc même comédien de doublage que pour la voix de Cain, c'était déjà le cas dans le 1. Mais ça n'a absolument aucune incidence sur le scénario. C'est vraiment une histoire de budget et de doublage. Mais ce ne sont pas du tout des personnages qui sont liés par quelconque façon. Ce n'est pas une nomourade un peu sale qui viendrait. Il ne faut pas du tout le voir comme ça parce que sinon, vous allez partir sur une mauvaise piste vis-à-vis du scénar si vous essayez un petit peu de... d'anticiper. Alors, on va aller par ici, qui était le chemin qui nous a été indiqué par la petite cutscene. Et avancez tranquillement. Raziel, en plus, ne se laisse pas manipuler jusque-là. C'est assez rare, le héros qui ne se contente pas d'obéir aveuglément. Exactement, oui. Et puis même, il fait des choses qui sont un peu contraires aux deux. Par contre, là, on comprend aussi l'objectif par rapport à ce qui nous a été donné comme élément de l'or. C'est que, du coup, l'ancien, il veut absolument qu'on détruise tous les vampires. Ça, c'est assez évident. Hop. J'émergeais dans un environnement radicalement différent. La lumière du jour parvenait difficilement à traverser la front des ondes de cette forêt. J'y découvris néanmoins une ruine antique, indiscutablement l'un des anges intemporels de Moïbius, laissé à l'abandon depuis des éternités dans ce marais fétide. Je n'avais pas pour le moment les moyens d'en briser le seau, mais avec le temps, cela viendrait. Le jeu qui te dit subtilement rappelle-toi de cet endroit, tu y reviendras plus tard. Ah ! Eh oui, là-haut, regardez ! Vous l'avez ? C'est Évorador, l'assassin vampire dépeint sur les fresques de la forteresse. Étrange qu'une créature assez téméraire pour s'attaquer seule au cercle semblât avoir peur de moi. Alors, on rappelle que Raziel n'est absolument pas dans son époque. Donc, ça, gardez bien ça en tête parce que là, on fait style genre oui, oui, t'inquiète, c'est là, c'est normal. Même l'ancien qui, du coup, nous a revus en mode « Ouais, ouais, attends, t'es là, Raziel ? » Bah, du coup, justement, je voulais te parler. Mais, rappelez-vous quand même que là, on est dans une époque qui n'est pas du tout la nôtre. Donc, ça, c'est très important. Mon ami voyeur n'était visible nulle part. Mais mon intérêt pour ces ruines compensait son absence. Je reconnus les symboles occultes de la salle cachée derrière les colonnes et je réalisais qu'elle était interdite à quiconque. Sauf au porteur de la rive. C'est la musique. Les prémices de la bande-son de Witcher 3. Ah oui, donc là, nous sommes face à une porte où, effectivement, seul le porteur de la riveur peut passer. Ce qui est quand même étonnant dans un monde du passé où la riveur spectrale n'est pas censée forcément trop exister pour le moment. Alors, on rappelle aussi que le bestiaire est souvent très révélateur des... Comment ? Bah, des endroits, ouais, qu'on parcourt, notamment sur leur univers. C'est-à-dire que, par exemple, si on a les soldats qui sont avec les armures de tels frères qu'on va combattre, je sais pas moi, genre Dumas ou quoi, bah, du coup, on le voit à la fois dans les structures qui sont avec des architectures propres à chaque chef, entre guillemets, chaque faction, et en même temps, bah, du coup, oui, sur les armures, les armes utilisées, les lances, notamment. Des petits détails qui ont l'air de rien mais qui font très nettement la différence, qui faisaient déjà la différence à l'époque. Ah, vous voyez là-haut, là ? Ah, ça me rappelle les souvenirs, ça. Où ça va être terrible ? Je sais pas à quoi m'attendre, mais je sens que ça va être terrible. Est-ce qu'on est dans ces fameuses énigmes où il faut guider la lumière ? L'objet est du démon. Ça, ça, je sais, de mémoire musculaire, que ça déclenche des spasmes. Donc, j'imagine qu'il y a une bonne raison à ça. Je pense que ça va être horrible. On va voir. Ah, attends, je sais. Ah, ces puzzles, on s'en rappelle. Voilà, évidemment. Ils sont là où tu dois commencer à réfléchir un petit peu en deux dimensions. Attention. Ah non, ah non ! Ah si, c'est bon. Et donc là, maintenant qu'on a réussi à faire ça, hop ! Il y a un truc quand même qui est assez rigolo entre quand on veut comparer le jeu vidéo d'avant et le jeu vidéo d'aujourd'hui. Ah. C'est qu'effectivement, quelqu'un le dit sur le live, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus un jeu qui n'est pas jouable. Au minimum, ça se joue et c'est pas fun, mais ça reste jouable. Alors qu'à l'époque, tu pouvais acheter un jeu sur PS1 et ça pouvait être genre vraiment injouable dans le sens où c'est pas que tu peux pas terminer le jeu parce que tu sais pas jouer. Mais c'est parce que le jeu est vraiment genre cassé, quoi. Vraiment cassé. Rappelez-vous de Rascal, quoi. Rascal, mais quel horrible jeu. Vraiment. Et c'est un exemple... Et le pire, c'est qu'ils n'étaient pas tous allumés par la presse. Mais il y avait vraiment des concepts de jeux qui rendaient fous, quoi. Cyberpunk. Ouais, Cyberpunk, c'est vrai que c'est un des rares exemples, mais encore une fois, c'est pas un jeu qui est injouable. C'est un jeu qui a des problèmes graves de technique qui font qu'effectivement il y a des moments qui sont bloquants et tout ça. Mais pas dans le sens où Cyberpunk, tu peux avancer, tirer, conduire une bagnole. Ça se passe bien, quoi. Rappelez-vous la conduite de certains jeux et tout ça. Vraiment, ce n'est pas jouable dans le sens où t'as des trucs complètement flingués ou alors des niveaux on te demande de passer par un endroit mais en fait, le truc, il marche pas. Enfin, c'était... Il y avait beaucoup de jeux comme ça à l'époque que tu voyais surtout passer via les démos PS1, quoi. Des jeux aussi mauvais que cette époque-là, on n'en a plus, hein. Ah, attends, le truc de la lune, là. Oh, je me rappelle de ça, c'était horrible. Ça y est, ça me revient. C'est l'énigme avec la lune qu'il faut faire tourner, là. Et donc, la fameuse sphère qu'on a vue au début de la zone. Oh, non. Ah, le cinquième élément, mais arrêtez, parlez pas des traumas. Ça, c'était horrible aussi, hein. Cinquième élément sur PS1, c'était horrible. Genre, vraiment. Le jeu die-hard aussi, s'il te plaît, quoi. Qui était reconnu pour être cool, en plus, à l'époque. Mais j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps. C'est la femme. Ah, regardez. Mais oui, c'est ça. Vous avez raison. Attention, mesdames et messieurs, la résolution de l'énigme, c'est notre moi. Très bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on peut éclairer, jusque là, tout est bien. Alors, ça nous parle effectivement des différents éclairages possibles. qu'on soit bien d'accord. Là, on éclaire à balle. Alors, quand j'éclaire comme ça, est-ce que j'éclaire aussi quelque chose qui est dans cette direction ? Je n'en suis même pas sûr, honnêtement. Oh, c'est chaud de ouf ! Ah ouais, d'accord. Oh la vache ! Oh la vache, la résolution de l'énigme, mais laisse tomber, quoi. Ah, les grands moments de level design de Soul Reaver 2. Ça me parle. Ça y est, je me revois rager de l'époque. Terrible. Ok, bon, voilà, c'est fait. Donc là, nous avons éclairé la lune. Quand soudain, par une magie, on ne sait pas trop, tout fonctionne. Tout ça pour ça, ça y est, j'ai compris ce qu'on est en train de faire, je me rappelle. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien sûr. La première Reaver, bien évidemment. Elle est là. Ah, je ne pense pas que c'est celle qu'on avait en premier. Pour moi, c'était celle de feu, mais en fait, non. nous avons créé une magie de ténèbres pour pouvoir faire. en approchant de l'hôtel, je sentis la Reaver s'animer de sa volonté propre. Tout comme dans la chapelle de William, la balance de mon libre arbitre s'infléchit et l'épée prit le contrôle de mon corps, le muant, en apanta un puissant. La Reaver se plongea dans ce mystérieux hôtel et dévora l'énergie qui émanait de cet étrange endroit. Rassasiée, elle me redonna le contrôle. Et je découvris vite que ces anciennes chapelles n'étaient autres que des forges construites pour imprégner la Reaver du pouvoir des éléments. Magnifique. Je comprenais enfin l'usage des mystérieux bassins que j'avais croisés dans mes pérégrinations. Ils étaient chacun des sens élémentales. Quand j'y trempais l'épée, tous les autres bassins du même élément s'activaient. La puissance acquise par l'épée n'était pas permanente, mais elle pouvait être renouvelée indéfiniment par de nouveaux baptêmes liquides. Des cercles concentriques, l'un éclipsant l'autre. Je reconnus le même symbole que celui qui scellait l'autre chapelle, celle que j'avais trouvée dans le lac près de la forteresse séraphéenne. Peut-être qu'aidé par le pouvoir élémental de l'ombre, je pouvais y retourner et y entrer. Donc effectivement, on a fait absolument tout le trajet à pied, mais bien sûr dans la joie de la bonne humeur. Et donc, nous voici enfin de retour au tout début du jeu. On va faire ceci. Alors est-ce qu'on est dans une nouvelle forge ? C'est pas impossible. Alors je crois me rappeler des types de forge qu'on va rencontrer. Normalement, il doit y avoir au moins, j'imagine, la forge de lumière et de feu. La dernière, j'avoue, je ne l'ai plus trop en tête. Me la dites pas, on verra de toute façon. Alors ce que je vois aussi, c'est que quand je tue comme ça avec la river, je ne regagne pas ma santé. Ces fresques ôtaient tout doute. Les créatures ailées étaient les architectes des colonnes. Et si le processus ne pouvait en être déduit, il était clair que les colonnes avaient banni ou affaiblit leurs ennemis. Très bien. Alors la river des ténèbres avec carré peut activer des ponts d'ombre. Ok, donc c'est plus ou moins le même principe que ce qu'on avait eu une fois dans le donjon avant. Donc on va s'en servir. Et là, j'imagine que par contre pour pouvoir monter Spectral Direct. Alors c'est parti. Donc nouveau donjon, nouvelle architecture encore une fois, nouveau bestiaire et bien évidemment nouveaux éléments de lore encore une fois. Ah, j'aurais dû aspirer dès le début. J'aurais pu peut-être les gruger un peu. Attention. Hop, 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 hop. Allez, on aspire tout le monde. C'est parti. Hop, hop, hop. À table. Alors il faut le faire vite parce que si jamais je ne le fais pas vite, eux vont se régénérer bien sûr. Et donc là, on voit quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est ce genre de serrure. Donc on imagine très bien ce que c'est. Je crois que c'est ça. Ça doit être la river, mais de lumière cette fois-ci. Il doit nous attendre ici. Pas du tout. Ok, les angoisses, c'est maintenant. Alors il y a une question qui est posée sur le live de Carlton qui dit pourquoi est-ce qu'on a notre vie qui baisse ? Alors je vais juste rappeler cet élément-là par rapport à Soul Reaver 1. En fait, l'idée c'est qu'on a ressuscité mais on est dans un corps qui n'est pas stable dans le monde matériel. Et donc l'idée c'est que nous, notre monde à nous, c'est le monde spectral en gros. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va y regagner sa vie naturellement même si on ne fait rien. Et donc, vu qu'on n'est pas très résistant dans le monde matériel, bah en fait, on a la vie qui baisse automatiquement. C'est une manière de lier un peu le gameplay au scénar et pour le coup, ça marchait plutôt très bien. Alors, on voit des choses ici, sans doute l'emplacement d'un objet. Allez, on est reparti. Allez, quand soudain. on est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada En vrai, la mise en scène, elle est vraiment, vraiment très cool pour la river de lumière. Alors, cette musique, c'est la sauce. Je plongeais la river dans la forge pour l'imprégner du pouvoir élémentaire de la lumière. Ainsi armé, je pouvais retourner dans la forteresse et utiliser l'engin temporel de Moebius à mes propres fins. Montre-toi, Cain. Je suis ici, Raziel. C'est dans cet endroit que tout se joue. Tu ne peux comprendre la magnitude, l'ivresse et la tragédie de ce moment. Et tu le dois cependant pour sauver Nosgott de la forge dans laquelle il s'enfonce inexorablement. Il n'entend que ceci, Cain. Que Moebius et toi m'avaient attiré ici signifie simplement qu'aucun de vous deux n'est digne de confiance. J'ignore qui tire les ficelles, mais cela n'a guère d'importance car je les ai rompus. Je suis désormais seul maître de mon destin. Si seulement c'était si simple. Ton fatalisme est lassant, Cain. Et profondément enchâssé, Raziel. Tu dois comprendre. Notre présence n'altère en rien l'histoire. Nous sommes réunis car nous le devons. Nous nous rencontrons toujours ici. L'histoire est inflexible. J'ai taroché dans un torrent. L'eau le contourne comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes des cailloux Raziel. Nous avons encore moins l'heure de détourner le cours du temps. Le courant est tout simplement trop fort, Raziel. Cependant, comment expliquer William dans ce cas ? Le jeune prince adulé est devenu tyran sentinaire. Dans mes jeunes années, je fus témoin de son ascension puis de sa conversion en némésis qui ravagea Noscote. Garde tes distances, Kay. Plusieurs années s'écoulaient avant que j'eusse l'opportunité de retourner dans le passé sans réaliser que tout était orchestré par Moebius. Me croyant sage, j'en profitais pour assassiner le jeune roi avant qu'il ne dévaste Noscote et procurait ainsi à Moebius le prétexte qu'il attendait pour déclencher sa croisade contre notre race. Je t'avertis pas un pas de plus. Cet acte insensé bouleversa le cours de l'histoire. L'avènement de Némésis n'eut jamais lieu et William mourut en martyr. Quant à moi, l'assassin vampire, je devins le fossoyeur de ma propre espèce. Moebius en fut seul bénéficiaire. J'avais tué un tyran pour ensacrer un plus noir encore. Mais comment cela se peut-il ? Comment si l'histoire est immuable ? Cette pièce recèle notre réponse, Raziel. Moebius initia ma rencontre avec William, mais il s'assura d'abord que nous serions tous deux armés de la Soul River. l'épée et la plaie. Deux de ces incarnations se croisent dans le temps et l'espace, créant un paradoxe, une discontinuité capable de faire vaciller l'histoire. Quelle est donc ta sorcellerie ? Pas la mienne, Raziel. La tienne. Tu n'as rien à craindre de moi, Raziel. Tous les atouts sont dans ton jeu. Alors peut-être devrais-je mettre ta sincérité à l'épreuve ? Si ce que tu viens de dire est exact, tu devrais être terrifié. Je pourrais te tuer ces ans. Tu vas même le faire, Raziel. Que se passe-t-il ? Nous rencontrons notre destin, Raziel. Rien d'autre que le flot de l'histoire se réajustant autour de nous. L'histoire et nos destins fusionnent. C'est le moment d'éprouver la force de ta foi en ton libre-arbitre. Tue-moi maintenant et nous devenons deux pantins condamnés à une vie que d'autres contrôlent. J'étais voué à devenir le quartier de l'équilibre de Nosgoth. Tu devais en être le sauveur. Mais Moebius altéra la trame de mon destin et dès lors la tienne connut le même sort. Folie que tout cela ! Pas toi, Raziel ! Cet instant peut n'être pas une fin. Il peut devenir un prélude. Je le peux. Tu en es capable, Raziel. Cherche en toi et tu verras que tu l'aimes. Tu as le pouvoir de réécrire nos vies.